... Beaucoup de nos élus se forment auprès de cabinets de direction, auprès d'organismes faits par leur employeur. Ils trouvent ça normal, ils trouvent ça sain, et ils ne se posent pas plus de questions sur la finalité. On va dire, tu prends une carte à la CGT, tu veux un mandat, il va y avoir cette formation, mais non pas pour les structurer et de dire, c'est comme ça qu'il faut penser, parce que là, on ferait comme dans le monde du travail ou même dans l'éducation nationale, mais une formation pour leur donner les outils à tout prix pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes la société dans laquelle ils vivent et dans laquelle ils veulent être. Qu'on donne tous ces moyens de pouvoir être un esprit libre, pouvoir réfléchir à la société individuellement, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. On est tellement tous traversés par ce qui se passe dans la société qu'avoir les outils pour se dire, moi, j'ai ma liberté de conscience, j'ai mon libre arbitre, ouais, ça, ok, peut-être dans les livres, mais ce n'est pas vrai, on le voit bien tous les jours que nos réflexions, nos habitudes, notre culture, c'est toujours issu de quelque chose. Et donc, ce qu'on a réellement besoin, la CGT, nous, si on veut être, en tout cas, innovants, c'est donner ces outils pour être libres, donner des outils de liberté de pensée, mais ça, aujourd'hui, on ne les a pas. En fait, il y a beaucoup de camarades qui prennent des mandats et puis qu'ils n'ont même pas une idée, finalement, de ce qu'est la CGT, quoi, de ce qu'est l'histoire de la CGT, ce qu'elle représente, quelle est la différence entre la CGT et d'autres syndicats. Il y en a beaucoup qui sont allés là, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils ont eu un lien, à un moment donné, avec un élu de la CGT, mais finalement, ils ne savent même pas quelle est la différence entre les syndicats. Et donc, du coup, ça pose la question essentielle de faire ces formations d'accueil. Donc, pour revenir à ta question, oui, c'est du bon sens, c'est du bon sens parce qu'il faut leur enseigner notre histoire sociale et de ce que la CGT représente, quoi. Et la différence qu'il y a entre les autres, c'est que nous, on est pour une transformation de la société. On est pour une transformation de la société pour sortir de cette société du capitalisme et ça, ça se construit au fur et à mesure d'un cursus de formation.